Allez, regard intérieur, ta verticalité, notre verticalité, l'arbre en moi, souviens-toi, il y a un arbre en particulier, c'est le tien, la lumière dans ton cœur au centre de ta poitrine, c'est ton essence divine, si on avait une chose à se souvenir, c'est ça. Et puis ça vient allumer la lumière dans ta base, bon il y a de la lumière dans ta base mais ça vient l'enrichir, les racines et tu invites tes racines comme des enfants à rejoindre le sein, l'amour de leur mère. Et tes racines fondent, se confient, se réjouissent, voilà, se régalent, vont jouer, certaines se reposent, d'autres jouent, tu accueilles en retour, tu sais qu'il y a une vidéo où il y a ta connexion personnelle avec le cœur de Gaïa, ça vient harmoniser tes chakras, ça n'a pas besoin d'être parfait, juste suffisant, tu arrives à la couronne, les huit pour bien relier nos deux cerveaux, non seulement de gauche à droite mais avant-gauche, arrière-droite et vraiment dans l'intention que ce soit en 3D, la fréquence de l'unité pour toi depuis ton expérience et de là les branches, tu te relies à ta présence divine, si ça te parle, tu passes par le cœur du soleil qui est tout aussi bienveillant que le cœur de la terre, nous sommes dans le vibratoire, c'est l'amour pur mais pour nous c'est comme le un et notre soleil tourne autour d'un autre soleil qui est le soleil central, toutes nos âmes sont passées par le soleil central et pour ceux qui se sentent reliés à des étoiles autres, et bien c'est comme ton passage et tu attires ta présence divine, c'est ton choix, c'est ta trilogie créatrice, co-créatrice, c'est l'alignement en toi, ton intention, ton cœur et ton énergie dans ton ventre, c'est ça l'alignement, c'est ça notre trilogie co-créatrice et par cette trilogie co-créatrice, tu visualises, tu imagines, tu choisis ta présence divine comme un pont de lumière par exemple ou un fil de lumière qui descend de ce soleil central ou si ça te parle mieux des plans supérieurs de conscience ou du ciel, tu prends ce qui te parle et tu l'accueilles en toi à travers tes chakras au-dessus, ta couronne, chacun des chakras et c'est une lumière qui a comme une, moi je dirais, onctueuse, c'est doux, c'est savoureux, c'est... et tu vas l'enraciner au cœur de Gaïa et là tu sais que tu ancres ce que tu as d'unique, et là tu portes cette, je dirais, fierté, cette dignité, il y a à travers toi quelque chose d'unique que toi seul apportes à la terre, plus tu te reconnais, plus tu le fais en conscience. Donc pour te donner une idée, Diane c'est autour de la réconciliation, autour de l'unification, mais autour évidemment connaître ce qu'on réconcilie. sans limiter à ce que peut être la présence divine de Diane à ça, mais bon, ce qu'on peut toucher aujourd'hui c'est ça. Donc tu l'ancres, et tu le sais, ta référence c'est quand tu sens ce que tu as apporté, c'était génial, c'était tellement toi, ça t'a donné tellement de bonheur, tu sais que c'était ça. Et puis tu accueilles en retour et tu te poses en ton cœur, tu prends conscience des deux flux, ton féminin sacré qui monte de la terre vers le ciel, ton masculin divin qui descend du ciel vers la terre. Et là tu fais grandir ton grand cœur, toujours par la trilogie co-créatrice. Et pourquoi co-créatrice ? Parce que nous vivons dans une conscience de l'unité. Aucun d'entre nous n'est séparé. Mais si tu le fais consciemment, tu co-crées avec les aspects les plus élevés de toi, avec tes guides. Et si tu le fais non consciemment, tu co-crées avec l'inconscient collectif. Et l'inconscient collectif, je le dis, vous reptilien, on a vu ce que c'était, c'est nos peurs, etc. Et on met de l'énergie à ce qu'on voudrait éviter. Donc tu fais grandir ton grand cœur, 1m80 de chaque côté, 3m60, c'est une grande sphère, c'est la réalité de qui nous sommes. Mais à partir du moment où notre grand cœur fait 1m80, ça veut dire que notre base, notre ancrage, notre puissance alchimique fait 1m80 de chaque côté. Et notre conscience aussi, puisque nous sommes un pilier. Et là, tu imagines que tu as tes deux pieds dans le symbole du Tao, le Yin, le Yang. Donc tu vois, 1m80 tout autour, ça te donne un petit peu la taille de ton symbole du Tao. Et ça te donne ta taille. Et là, tu es dans ta souveraineté. Et là, tu accèdes aux lois universelles. On va les dire, les lois, il y en a plein d'autres, mais celles de base. D'amour, de grâce, de pardon, de karma, d'unité, de liberté, de divinité, de création, de réflexion. Et de réflexion, tu peux mettre la loi d'attraction là-dedans. Et là, nous nous unissons par l'arrière de notre cœur. Bon, je suis par l'avant, mais l'arrière de notre cœur, il est souvent, on l'ignore souvent. Et puis c'est comme vraiment la présence de nos ailes. De reconnaître la dimension angélique, archangélique des guides. Et aussi, par exemple, de notre Pégase, de notre dragon, de la fée en nous. Ce qui te parle de ces dimensions ailées. Et là, nous nous unissons à tous les groupes de par le monde qui s'unissent en ce moment, ou hier, ou dans le futur, puisque c'est au-delà du temps, de l'espace et des dimensions, du moment qu'ils se réunissent pour l'union, pour la paix. Donc, dans une conscience de l'unité. Et qu'ils ne s'unissent pas contre quelque chose, mais pour quelque chose. Et là, nous visualisons nos gouvernants par notre troisième œil, à leur troisième œil, par notre cœur, à leur cœur, des rayons d'amour et de lumière, et nous les imaginons qui agissent depuis leur présence divine. Depuis leur souveraineté, non pas dans la matière, mais leur souveraineté divine. Et là, en face de ça, nous proclamons notre souveraineté, ce que nous choisissons. Et là, on va entrer dans autre chose qui est que notre ami, mon ami, Georges Askrevker vient de sortir une nouvelle vidéo qui est l'Action 1. Et il nous demande, et ça m'enthousiasme beaucoup, et je vous ai mis sur ma page perso la référence de cette vidéo, qui est de lui envoyer une vidéo d'une minute, pas plus, et il explique ça très bien, ce que tu refuses. Donc là, j'ai une petite truc à rajouter. On l'a dit, c'est l'endroit où on peut se gratter avec Jean-Jacques. C'est un guerrier qui va contre, mais au nom de notre souveraineté. Donc moi, je commencerai la vidéo en disant mon nom, et je dirai au nom de ma souveraineté intérieure. Donc je dirai ce que je refuse, mais au nom du oui, je le commencerai comme ça. C'est très important que toi, tu sois très aligné quand tu feras la tienne, et j'espère que tu feras la tienne. Parce qu'il veut, c'est créer une vidéo mondiale avec tout ce qu'on va dire au gouvernement, que nous ne voulons pas. Mais moi, je rajoute ça au nom du oui qui nous relie. Ça ne voudrait rien dire pour les souverains, les souverains, pour les dirigeants qui essayent d'être souverains de nous, d'un grand oui. Mais véritablement au nom de ma souveraineté intérieure. Et chacun mettra ce qu'il refuse. Il explique ça très bien. Alors, à ce propos, moi je veux rajouter quelque chose qui est, et ce qu'il dit, c'est que c'est difficile de savoir ce qu'on veut, et c'est plus facile de savoir ce qu'on ne veut pas. Et il a une grande expérience de formateur depuis longtemps comme moi. Et il a raison, d'une certaine façon. Et il prend référence de ce que j'ai adoré quand j'ai vu qu'il prenait référence de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, on ne passe pas. C'est aussi ma grande référence que je dis dans les stages, quand je dis stop. Donc pour ça, approfondissons masculin-féminin. Dans les mariages, je pleure. Pourquoi je pleure dans les mariages ? Parce que c'est fou de dire oui. Et là, écoutez, ça, il ne le dit pas Jean-Jacques, c'est... On sait à quoi on dit non. On ne sait pas à quoi on dit oui. Le oui est un pari d'amour absolu. Le oui, c'est notre féminin. Notre corps, c'est l'image, mais aussi notre environnement, notre sensibilité, etc. nous fait le cadeau d'amour absolu de faire l'expérience. Donc quand nous nous marions et que nous nous engageons, c'est un pari d'amour absolu. Car, ok, là, j'aime l'autre, l'autre m'aime, du moins j'espère, ce qui n'est pas... Ça, c'est un petit aparté pour l'histoire de Diane. Mais dans le meilleur des cas, on sait, mais on ne sait pas ce qui va se passer le lendemain. Donc, on parie sur l'amour. On parie sur le oui. C'est pour ça que je pleure. Indépendamment du fait que je suis une marieuse. Donc, on a besoin, notre masculin, c'est l'aspect de nous qui sait dire non, qui sait dire stop. Mais on voit bien si c'est un masculin qui s'oppose, et là, nous sommes dans un masculin qui va donner de l'énergie à ce à quoi il s'oppose, ou si c'est un masculin qui se relie au oui. Mais regardons en nous, on a le oui du féminin qui fait l'expérience de notre vie. En fonction, c'est l'objet en nous qui fait l'expérience et l'objet n'est pas nécessairement victime. Et le masculin en nous-mêmes qui, grâce à ses prises de conscience, à prendre responsabilité pour ses actions, pour les conséquences de ses actions, va pouvoir rectifier, ajuster, poser des limites, poser des stops, poser des noms, poser des ajustements. C'est la fonction du masculin, indépendamment de prendre conscience, d'éveiller, mais dans la dimension horizontale, le masculin agit et réajuste, rectifie, donc pose des stops. et nous avons cheminé à travers que ce stop, cette limite, ce n'est pas contre quelque chose, mais c'est au nom du plus vaste qui est le oui. Et c'est sous cette compréhension-là que les maîtres tantriques d'il y a longtemps transmettait les enseignements non-duels aux femmes car ils estimaient que les femmes étant physiquement du féminin avaient un accès plus physique, plus direct au non-duel. En ce moment, ceci n'est plus exact car les hommes sont pleinement en contact aussi avec leur féminin. Donc, ne profitez pas de ça pour dire les femmes ceci, les femmes cela. Et puis maintenant que les femmes sont très autorisées à comprendre leur masculin et à l'agir, elles sont souvent manipulées par un masculin, par leur masculin qui n'est pas le masculin le plus divin. OK ? Donc, on se détend et les deux polarités hommes-femmes sont vraiment en train de se réunir unifiées à l'intérieur. Mais c'est en cette compréhension-là. C'est-à-dire que le oui du féminin, et nous ne parlons plus des femmes, mais le oui du féminin est un cadeau d'amour absolu. Et pour le tantra, le féminin est le maître et le masculin est le disciple, non pas les femmes, non pas les femmes. Je répète, le féminin est le maître, le masculin est le disciple, car le masculin descend dans la matière, agit dans la matière et fait, comprend que son action n'est pas toujours en cohérence avec son intention. Et s'il n'a pas le courage de dire « Oh, j'ai fait une erreur, pardon, je rectifie, eh bien, il cristallise, il pétrifie, il densifie son action parce qu'il se croit coupable, parce que c'est sa blessure. » En parallèle, le féminin dans la même personne a fait l'expérience de ça qui n'était pas l'intention la plus haute et la plus élevée. Donc, le féminin était blessé puisque le féminin fait l'expérience et le féminin fermait son cœur. Donc, ne croyez pas que le masculin soit le seul acteur de la séparation. Et c'est vraiment ce moment extraordinaire qu'on vit dans les stages. Il y a ce moment très fort parce qu'il est fort visuel et il est fort physique du chevalier qui met un genou à terre et qui demande pardon et qui est au cœur de l'impuissance. Mais le grand retournement, c'est quand le féminin prend conscience qu'elle a contribué en fermant son cœur et en fermant son cœur à son propre masculin. Ce qui fait que le masculin, quoi qu'il fasse, elle n'est jamais contente. Et donc, il ne peut pas être un masculin différent si et le grand retournement, c'est au moment où le masculin se rend compte qu'il a été victime et qu'il a été victime du féminin. C'est un peu compliqué comme ça juste par le mental. C'est expliqué dans les stages, le stage particulièrement de l'union de l'été que je ferai que je ferai. Même si le nombre est plus petit que les autres années, je le ferai. De même que je ferai le stage des déesses qui est entre femmes à travers des déesses grecques qui sont mes copines d'actualiser différentes tonalités de la femme et de sortir des clichés qu'une femme, c'est ça. C'est tellement de couleurs, une femme. Un homme, c'est pareil, mais je suis moins... Voilà. D'abord, je ne suis pas un homme même si j'ai eu beaucoup de vies d'hommes comme vous pouvez imaginer. Je vais répondre à quelques... Ce ne sont pas vraiment des questions mais c'est des commentaires que j'ai trouvés fort intéressants. Ce qui me sort de mon acte, c'est le subir. Ma plus grande peur, c'est subir. Donc, j'ai répondu subir, c'est le féminin. Le féminin, c'est objet. Le féminin nous fait, qu'on soit homme ou femme, nous fait le cadeau d'amour absolu de faire l'expérience. Et dans un monde duel, le féminin a fait l'expérience de passer d'être objet à être victime. OK ? Donc, ça ne veut rien dire, subir. Et j'ai dit, approchez-vous de vous-même. C'est trop... C'est comme si tu dis, ma plus grande peur, c'est féminin. C'est être féminin. Tu ne peux pas être fait d'un masculin et d'un féminin si ton féminin est subi. Ça veut dire être victime. Mais, dans l'absolu, notre féminin est notre maître d'amour. De même que la terre est notre maître d'amour, elle fait l'expérience de comment nous la traitons. Et elle nous montre, elle nous matérialise. Le féminin matérialise, le féminin reflète. L'environnement reflète. Et ce que je vois devant le bout de mon nez, ce qu'elle a, c'est ce dont j'ai à prendre soin. Donc, quand tu dis subir, tu es comme en périphérie de toi-même. On pourrait dire, lève la main à qui ça ne correspond pas, je suis sûr, tout le monde lève la main. Mais, subir quoi ? L'isolation, la maltraitance, le ceci, le cela, la non-reconnaissance, cela, l'abandon, etc. Et l'abandon de quoi ? La non-reconnaissance, de quoi ? La non-reconnaissance, c'est générique. Il y a des milliards d'êtres humains qui ont la blessure de non-reconnaissance, probablement la Terre entière, l'humanité entière. On est tous guérisseurs, puisque c'est la blessure des guérisseurs. Donc, c'est encore trop loin de vous-même. Approchez-vous. C'est pour ça que je vous ai pris cet exemple que je ne reprendrai plus de moi-même, mais où je vous ai fait avancer dans cette psyché que je connais bien, puisque c'est la même, pour aller vraiment au cœur du truc que j'ai agi, j'ai subi, et c'est aussi mon trésor. Quand je réconcilie, quand je pardonne, quand je demande pardon. OK ? Et ça me donne le trésor, la plus grande peur, la plus grande blessure, la plus grande action. Certaines lassitudes, c'est quelqu'un d'autre, de toujours revenir aux tendances répétitives, bien que le problème dise cent fois ou mille fois remettre sur le voyage. Et après, la personne... Merci de... Il y en a beaucoup qui se sont sentis reconnus, qui se sont reconnus de se mettre dans une petite boîte pour être aimés. Ça, c'est le temps de la matière. Souvenez-vous, l'esprit, c'est comme le temps de la lumière. Je peux, en un éclair de conscience, comprendre quelque chose, mais ça va prendre du temps dans la matière, d'intégration. Et nous sommes... La conscience, c'est le masculin. Donc, en un éclair de conscience, je peux dire « Ah oui ! » Mais aller en prendre soin, l'éclairer, déjà, ça fait du bien. Et vous voyez comme là, ça fait du bien tout ce qu'on dit. Mais en prendre soin, ça prend du temps. Et ça nous amène dans une humilité, dans une persévérance, dans vérifier que mon action est juste, encore et encore. Et quand, mille fois, on revient sur l'ouvrage, eh bien, nous avons poli notre égo. Et il y a des jeunes éveillés qui ont eu comme une expérience radicale et on voit qu'il reste des traces d'égo quand ils n'ont pas nécessairement fait tout le travail de développement personnel avant. C'est ni bien ni mal. c'est juste ce que c'est pour eux et ce qui est juste pour eux. Donc, regardez le temps de la matière et la beauté du temps de la matière et combien le temps de la matière nous offre une leçon extraordinaire. Voyez l'architecte paysagiste. on va faire on va faire on va faire ça et qui ne va pas forcément écouter ce que la terre là, à cet endroit du jardin qu'il veut construire est prêt à lui offrir. Et à un moment, il va devoir avoir l'humilité que tel arbre qu'il avait mis comme ça va pousser autrement ou que telle fleur n'a pas la couleur qu'elle voulait parce que la terre la matière de la terre est différente. Donc, après, cet architecte qui est de là-haut paysagiste va devenir un jardinier. Et là, les deux, c'est vraiment la réconciliation intérieure. Et un jardinier peut manquer d'une vision globale. Souvenez-vous de ce très beau mantra « Penser globale, agir local ». C'est magnifique. Ça, c'est… Est-ce qu'il y a une autre ? Ah, c'est très intéressant. Il y en a deux qui parlent de folie. « Je suis actuellement dans la peur de montrer ma position sur l'actualité extérieure, de sombrer dans la folie lors de la réaction des gens avec qui je parle ». Je vais me faire… Je vais me mettre face à cette peur de folie. Ça, c'est super. Et ouf, c'est difficile. Merci de savoir que tu es là. Nous sommes là avec toi. Nous tous, notre groupe. Mais les amis de lumière, les guides, mais aussi Mère Gaïa. Nous sommes tous là, quel que soit ce que tu fais. Cette peur de la folie ou toi d'autre, une autre peur ou une autre blessure. Nous sommes unis à l'unisson depuis notre souveraineté. Nous recevons beaucoup, beaucoup d'aide. Il y a beaucoup d'aide en ce moment. Une autre dit un part de date d'avoir été catalogué de maniaco-dépressif par ma meilleure amie, mais ce n'est pas de ça dont je veux parler, qui n'ignorait pas que ma plus grande peur, c'est que ma mère s'est laissée mourir de cette pathologie. Et ça me fait penser à cette peur de la folie. Cette personne a probablement peur d'être jugée folle. Va rencontrer tes peurs de folie. Beaucoup de ceux qui sont de la famille d'âme des faits alchimistes et qui ont une énergie très légère et qui ont parfois un refus de s'ancrer par peur de ne plus avoir d'elle, d'elle, voilà, alors que moins elles s'ancrent, plus leurs ailes sont petites et plus elles sont comme un fétu de paille sur terre, alors que plus elles s'ancrent par contre, plus leurs ailes sont grandes et puissantes et dans cette famille d'âme, comme il y a pu y avoir un manque d'alignement et de se disperser et d'être amoureux de l'intensité plus que de l'intimité avec l'autre ou avec elle-même, il y a pu y avoir des mémoires de folie. Donc, puisque tu en as peur, c'est que probablement tu l'as vécu. De quoi on a peur ? De quelque chose qu'on a vécu. Donc, va rencontrer cette peur, c'est plus d'actualité, mais va rencontrer la peur, prends soin de ces mémoires où tu as pu être jugé folle, que tu aies été vraiment folle ou que tu aies été jugé folle parce que tu étais branché ou connecté, mais va chercher cet aspect de toi qui est resté loin de toi puisque tu gardes cette peur et va chercher cet aspect de toi de façon qu'il ne soit plus dans cette peur de la folie ou d'être dans ce jugement d'être fou. Après, pour ceux qui sont dans cette famille d'âmes, qui peuvent se reconnaître dans cette famille d'âmes, il y a la fascination de l'intensité. C'est votre grand piège, c'est votre grand cadeau et c'est votre grand piège. Et la fascination de l'intensité peut me faire jouir de péter les plombes. Comme je vous en ai parlé, je n'ai pas une fée moi, parce que j'ai une densité autre. Mais j'ai beaucoup d'amis faits et beaucoup de gens autour de moi qui sont faits alchimistes. On dit alchimistes pour les garçons. Donc, le tantra dit par rapport à ça, dans l'instance, il dit l'intuition qui émerge de l'intensité de l'adoration passionnée libère et fait accéder à l'unité. Donc, l'intensité de l'adoration passionnée. Ça, c'est vraiment intense de chez intense, on est d'accord. Mais ce n'est pas l'intensité qui libère. C'est l'intuition qui en émerge. Et cette intuition, ce n'est pas l'intuition de quelque chose, c'est l'intuition de l'absolu. Donc, et en même temps, dans cette fascination de l'intensité, il y a le chemin qu'on a commencé à parcourir autour de la jouissance qui n'est pas la réjouissance. et la fascination de l'intensité peut me faire jouir d'une intensité qui peut être tellement pointue que je ne peux pas le passer par le cœur. Enfin, je pourrais si je choisissais, mais c'est une intensité qui a évité le cœur au nom de la jouissance. Allez explorer ce que c'est pour vous la jouissance. Mais je ne suis pas en train de moraliser une idée que de temps en temps jouir et que ça fait du bien et que c'est OK. Mais, vous voyez de quelle jouissance je parle ? D'une jouissance qui est ça, on n'a pas l'impression qu'il y a tout notre être qui est concerné. Or, la véritable réjouissance tantrique, tout mon être s'ouvre et au cœur de moi-même, mon cœur fond. Mais l'ego vient dire « Oui, mais si je fonds, je vais m'effondrer. » Non, 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 pas. Au contraire, mon ego se détend. Et là, je peux dire que ta volonté soit faite et pas la mienne. Allez explorer ça. Et quelqu'un disait « Qui aime bien, châtie bien. » J'ai répondu « Quelle horrible croyance ! » Qui aime bien, reconnaît en autre, c'était par rapport à ce couache de puce, ce couache de puce, de vous dire « On est en train de passer le bac. » et si l'intensité que je vous propose ne vous convient pas, vous pouvez toujours changer de chaîne, mais en même temps, tout nous dit que collectivement parlant, nous passons le bac. Et que de la façon dont nous allons passer le bac, il va y avoir des conséquences pour notre vie, mais pour l'humanité, pour l'évolution de l'humanité. Donc, ce passage, ce n'est pas de nous châtier bien. Et quand je te reprends, ce n'est pas pour te châtier. C'est parce que je reconnais en chacun la divinité. C'est parce que je reconnais qu'il y a eu cette résonance entre nous qui fait que tu es là ce matin. Et qu'à ce titre, la divinité en toi te demande de t'aligner, de prendre soin des blessures, de prendre soin des peurs, de façon que ce soit l'action en nous et non pas la réaction. Et la divinité en moi, l'ami spirituel en moi, sollicite en toi la divinité et de t'inviter à l'incarner au cœur de ton quotidien. Et bien évidemment, nos mots, quand vous commentez, vos mots disent, on dit la maladie, etc., avec la langue des oiseaux. Et c'est pour ça qu'à travers, parfois, juste une phrase, je peux, parce que j'ai l'habitude aussi depuis ces 25-30 ans que j'accompagne et que je suis consciente, ça ne fait pas 25-30 ans que je suis consciente des debouts ou de remettre au centre. Donc, allez voir cette histoire de jouissance. Relisez aussi, je vous invite à toujours relire les commentaires que j'ai pu mettre à chacun à la journée d'avant. Et parfois, il y en a qui l'ont fait dans l'après-midi et donc, je le vois le matin. Donc, ce matin, j'ai mis des commentaires pour hier. Et parfois, c'est vraiment intéressant que tu relises les commentaires que j'ai mis à quelqu'un d'autre. Voilà, mes amis, il est 11 heures. Donc, je vous invite, j'ai mis sur ma, donc je rappelle, j'ai mis sur ma page perso la vidéo de Crève-Cœur sur Action 1 de envoyer ta vidéo. Tu te mets vraiment dans ton axe. Tu ne cherches pas à convaincre. Tu ne dis pas, je ne vais pas dire je ne veux pas. Moi, je dirais au nom de je refuse. Mais, je ne fais pas je refuse. Non, ça c'est tu fais de l'opposition à quelque chose et tu nourris le quelque chose. Je refuse. point à la ligne. Mais c'est calme, c'est définitif et tu peux me passer dessus. Mais, j'ai rendez-vous depuis des éons de temps et j'ai choisi d'être présent depuis des éons de temps à ce moment-là. Donc, je choisis la souveraineté intérieure à chacun et à ce titre je refuse. Ceci et cela et tu fais ta liste. Alors, j'honore en toi l'aliment qui va de pair avec l'allégresse et la souveraineté qui est en toi et que nos souverainetés s'unissent pour dire stop, poser une limite claire et définitive et profiter de l'opportunité qui nous a été donnée pour créer autre chose. Une brassée d'amour. Une brassée d'amour. À demain. À demain.